On a décidé de tester de manger cru pendant plusieurs jours, c'est à dire qu'on a arrêté de manger de la viande et des aliments cuisinés pendant quelques jours. Nous on était quand même épaté en fait de voir de voir l'impact que ça a eu sur notre corps et sur notre esprit en fait, sur la mobilisation de notre cerveau quoi. Il y a une énergie qui est permanente et qui est une connexion en fait à ce que tu fais qui est plus juste je trouve. Le mot qu'il décrit le mieux c'est lucidité, c'est un peu au bout de 2-3 jours, c'est un peu comme si tous nos sens, tout notre cerveau il se remettait à bien fonctionner tout seul tu vois. Il n'y avait pas de coups de barre après manger, il y avait plein d'idées, moi j'avais la sensation de comprendre les choses facilement, le matin j'étais de bonne humeur, je n'étais pas fatiguée, une espèce de lucidité un peu permanente, c'était une chouette expérience pour ça. Ce qui a été un peu dur pour manger cru, c'est qu'en fait on n'est pas éduqués à cuisiner sans cuire. Généralement ce qu'on a dans les placards et le frigo ça convient pas pour cuisiner que cru. Il faut acheter des trucs un peu bizarres comme des algues ou des fruits secs que t'as pas l'habitude comme des noix de macadamia ou ce genre de choses tu vois pour varier un petit peu. Il a fallu être assez créatif, ça ça a été la première difficulté pour pas manger tout le temps de la salade ou des carottes râpées. Tu re-remplis ton frigo, ben du coup ça coûte un peu des sous quoi, puisque déjà c'est des produits qui sont pas communs donc ça coûte plus cher, en plus nous on mange bio donc c'est pas commun et c'est bio donc ça coûte encore plus cher, c'est un peu atypique de faire ça donc les gens comprennent pas et pareil dès que tu veux manger en ville ou au resto, il n'y a pas de menu adapté et puis en plus c'est difficile de résister à un bon kebab, tu vois, quand tu te balades en ville ou que tu vas boire une bière. Donc ça c'est chaud. Et après la dernière chose c'est que les gens ils te prennent un peu pour une ouf quoi. Tu passes vite pour un radical alors que c'est qu'une expérience quoi. Du coup c'est pas trop compris. Si vous avez des exams ou des trucs un peu intenses à vivre ou à faire et qu'il y a besoin d'avoir l'esprit mobilisé, ça vaut le coup d'essayer quoi parce que c'est une solution aussi. Plutôt que de prendre des cachets ou quoi, ça peut être chouette. Je disais aussi après en même titre qu'on peut, qu'on fait une cure, qu'on va faire un jeûne, bah pourquoi pas faire des cures comme ça temporaires de quelques jours, de temps de régénérer un peu quoi, ça c'est chouette. Mon compagnon est pas du tout du matin, il a du mal à être opérationnel avant d'avoir bu son café ou d'avoir fumé sa cigarette. Et pendant la cure de cru, il y a un matin où 9h, monsieur se lève en chantant, en rigolant. Il avait une pêche incroyable alors qu'il avait ni fumé sa clope, ni bu son café. Et là ça m'a marquée, je me suis dit waouh, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau du corps et au niveau de l'énergie de vie quoi, de manger du coup des légumes, enfin de la nourriture vivante, c'est-à-dire pas cuite et pas d'animal. L'année dernière, on a fêté mon anniversaire en famille avec ma famille, ça fait très longtemps qu'on ne s'était pas vus. Avant que tout le monde arrive, j'ai fait du tri de photos à la maison et j'ai vu donc ma famille 20 ans avant. Et quand ils sont arrivés pour faire la fête à la maison, j'ai percuté en fait à quel point en 20 ans, ils étaient passés de personnes sveltes, en bonne santé, souples et au teint frais à finalement des gens un peu fatigués ou moins en forme quoi. Et j'ai percuté en me disant, je me suis dit waouh, en fait en 20 ans le corps, en fait il prend un peu cher quoi. Finalement il y a un petit enjeu à essayer de faire gaffe parce qu'en fait 20 ans ça passe vite. Suite à ça, je me suis mis un peu au yoga. Nous on mangeait déjà bio. Et en fait voilà, parmi toute cette envie de faire un peu autrement, j'ai testé la cure de cru. Ça vaut le coup de faire l'expérience pour se rendre compte qu'en fait il y a un vrai impact entre ce qu'on mange et comment on vit après son corps et comment on vit le quotidien. Merci. Merci.